Les Experts Agricoles Les Experts Agricoles Par la France Agricole Je suis Marie-Astrid Battu et je suis accompagnée d'Éric Huong. Bonjour ! Bonjour ! Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Nous allons nous pencher sur la fin de la castration à vif des porcelets. Elle a en effet été interdite en France le 1er janvier 2022. Alors on va s'intéresser aux alternatives à cette pratique, aux surcoûts que ça peut engendrer, mais aussi aux débouchés possibles pour la viande de mal entier. Dans la première partie, nous serons accompagnés de Vincent Guyot, journaliste à la France Agricole et chef du service élevage. Bonjour ! Bonjour ! Les Experts Agricoles On va commencer par détailler les alternatives qui existent à la castration à vif des porcelets. On va commencer par l'immunocastration. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que c'est techniquement ? Alors l'immunocastration, le principe c'est d'injecter en deux injections un analogue de l'hormone GNRH qui a pour effet d'arrêter la croissance testiculaire. Donc concrètement, ça va bloquer la production de stéroïdes à l'origine des odeurs parfois relevées dans les carcasses de mal entier. Alors on le verra comme pour la production de mal entier. Les avantages, c'est que les porcs sont plus efficaces en termes de croissance. Il leur faut moins d'aliments pour grossir d'un kilo. Et puis on retrouve aussi une diminution du volume de déjection par animal et une amélioration de la qualité des carcasses. On le verra un petit peu en fin d'émission. Du côté des inconvénients, on peut noter quand même un risque pour l'éleveur lié à l'injection puisque c'est une injection d'hormones. Donc ça a des effets qui peuvent être néfastes pour l'opérateur. Et puis aussi, on observe de l'agressivité possible en fond d'engraissement, donc de l'agressivité des animaux, notamment liés au rationnement de l'alimentation. Et donc l'IFIP, l'Institut du Port, recommande notamment de sécuriser l'injecteur pour l'opérateur, pour l'éleveur. Et puis aussi pour les animaux, de sécuriser l'accès à l'aliment. Et puis dernière chose, autre conseil de l'IFIP, c'est aussi de veiller à détecter les animaux qui sont mal vaccinés avant le départ pour l'abattoir afin de limiter le risque de carcasses malodorantes. Et quand vous parlez de risque pour l'opérateur, c'est-à-dire c'est le risque qui se l'injecte à lui-même ? C'est le risque qui se l'injecte à lui-même et que donc les hormones qui sont injectées et les objectifs recherchés sur les porcelets prennent effet sur l'opérateur. Et on appelle ça un vaccin du coup ? On appelle ça un vaccin, mais concrètement c'est vrai que c'est l'injection d'un analogue de la GNRH, qui est une hormone, je le disais tout à l'heure, qui aura pour effet d'arrêter la croissance testiculaire. Merci. Alors là c'est une alternative à la castration globalement, on peut continuer à castrer les porcelets, le tout c'est de ne pas le faire à vif et de prendre en charge la douleur. Je veux bien que vous nous détaillez un peu cette alternative. Alors c'est exactement ça en fait, la pratique de la castration pourra toujours être faite, mais il faudra prendre en charge la douleur. Alors concrètement ça nécessite d'utiliser des produits analgésiques, donc en l'occurrence c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on appelle les AINS, et d'un anesthésiant. Alors toujours l'Institut du Port a publié deux protocoles, l'un donc avec AINS et de l'anesthésie locale par trisolphène. Alors le trisolphène en fait c'est un gel composé de deux anesthésiques locaux, d'un antiseptique et d'un vasoconstricteur. Et donc en fait le gel il doit être appliqué après chacune des deux incisions, donc une incision par testicule, et donc il doit être appliqué de manière progressive, autour du cordon spermatique et jusqu'aux bordures de la plaie. Le deuxième protocole, donc il utilise toujours des AINS, mais cette fois c'est de la lidocaine qui est utilisée comme anesthésique locale. Et cette lidocaine elle est injectée directement dans le testicule du porcelet. Et s'agissant des AINS dont je parlais tout à l'heure, eux ils sont injectés à chaque fois en injection intramusculaire dans les chines du porc. Alors on verra tout à l'heure les aspects coût, etc. Chose importante quand même qu'il faut mentionner, c'est que pour pouvoir réaliser eux-mêmes la prise en charge de la douleur, les éleveurs et leurs salariés, parce qu'il y a beaucoup de salariés, de salariats en élevage porcin, doivent obligatoirement valider deux modules de formation. Donc il y a un premier module qui est plutôt à vocation théorique, donc qui est réalisé sur internet, en ligne, et il doit être validé avant la réalisation du premier chantier de castration sous anesthésie. Et il y a un second module qui doit être réalisé dans les six mois suivant le premier. Et cette fois c'est une formation qui sera plutôt à vocation pratique, donc qui sera réalisée sur l'élevage. Et là on attend pour l'heure les modalités qui n'ont pas encore été précisées par le ministère de l'Agriculture. D'accord, donc maintenant on ne castre plus son cochon comme on le castrait avant, on le castre comme on va castrer un chat à peu près chez le véto. On peut un petit peu avoir cette approche effectivement, parce que le porc aura une réelle prise en charge de la douleur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors dernière alternative, là on ne castre pas du tout, on ne bloque pas les hormones, c'est de la production de mâles entiers, mais concrètement ça se passe comment pour ces mâles ? Alors en fait c'est vrai que cette alternative-là, la production de mâles entiers, finalement c'est la plus simple pour l'éleveur, puisqu'en fait il n'a pas à intervenir. Il laisse simplement croître ses animaux sans intervenir sur la castration, donc la pratique est tout simplement supprimée. Alors il y a quand même une condition, c'est que cette possibilité-là soit offerte par l'abatteur, parce que tous les abatteurs ne sont pas forcément en accord avec ça, enfin en tout cas ils ont émis des réserves par rapport au risque de viande malodorante. Donc il faut vraiment que l'abatteur soit d'accord avec ça. Alors après, tout simplement l'éleveur ne castre pas, donc ça s'arrête là. Voilà, le bénéfice immédiat c'est qu'il y a un gain de temps de travail, et puis également en termes d'efficacité alimentaire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les mâles entiers présentent un indice de consommation plus bas, donc ça veut dire que concrètement il leur faut moins d'aliments pour grossir d'un kilo. Et aussi ça engendre une moindre quantité d'éjections produites par animal, et autre élément important, on obtient une amélioration du taux de muscle, parce que contrairement aux mâles castrés, les mâles entiers font globalement moins de gras, notamment gras de couverture. Et en termes comportemental, ils se comportent comment ces mâles entiers ? Alors l'un des dangers ou l'un des inconvénients, c'est qu'ils peuvent être un peu plus agressifs quand même lors de leur cycle d'élevage, et notamment en fin d'engraissement. Donc c'est aussi un aspect à prendre en compte, l'agressivité des porcs en fin d'engraissement. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Et avant d'aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à la fin de la castration à vivre des porcelets en France, nous allons prendre un peu le large, puisqu'Éric Jung nous emmène faire un tour d'Europe du cochon. Alors quand on parle de l'Europe du porc, on ne parle pas de tous les pays de l'Union. Alors déjà, deux pays majeurs, l'Espagne et l'Allemagne, avec eux deux, selon les chiffres de la Commission européenne, on couvre déjà 50% du marché, qu'on parle aussi bien du nombre de porcs élevés ou de la transformation de viande de porc. Ensuite viennent la France et la Pologne, mais le secteur porcin polonais est en pleine chute à cause de sa faible rentabilité et de l'épidémie de peste porcine africaine. Là-bas, la castration n'est pas le sujet principal du moment. Et ensuite, un ensemble réparti dans trois pays, Danemark, Pays-Bas, Belgique. Voilà, avec tout ça, on couvre à peu près les trois quarts de la production de porcs. Alors on va se concentrer sur ces pays-là, sauf la France, puisqu'on en parle dans le reste du podcast. Alors la question de la castration des porcelets ne fait pas l'unanimité dans le continent. Chaque pays adopte une position différente selon son marché ou sa politique. Législativement, il n'existe qu'une directive de 2008 qui permet la castration des porcelets. En dérogation des règles de non-mutilation des animaux et impose une anesthésie si elle est pratiquée obligatoirement par un vétérinaire après l'âge de 7 jours. En dessous, un professionnel suffit. On peut résumer en disant que c'est assez peu contraint tout de même. Mais les organisations professionnelles agricoles ont signé en 2010 une déclaration volontaire pour les alternatives à la castration. Elle n'a pas abouti concrètement dans les délais qu'elle s'était fixée, mais elle donne déjà un état d'esprit global en faveur de la fin de la castration. Et on va le voir, c'est dans la pratique que les difficultés naissent. Pour faire ce tour d'Europe, je me suis appuyé sur l'expertise de Jan-Peter von Ferney, qui est économiste à l'Institut du Port, l'IFIP. L'essentiel des données vient de lui. Or, commençons par l'Espagne. Là, c'est bien simple, il ne s'estime pas concerné. Depuis toujours, les Espagnols abattent les cochons à un âge plus jeune que le reste du continent, c'est-à-dire avant l'âge où l'animal développe l'hormone sexuelle qui provoque l'odeur d'urine dans son gras. Leur marché de la charcuterie est fait pour les porcs jeunes ou les femelles. À l'exception des porcs ibériques abattus plus lourds qui, eux, sont castrés. Ils représentent 7% du marché national. L'Allemagne, elle, applique depuis 2021 une législation sur le bien-être animal qui autorise la castration uniquement sous anesthésie générale par l'inhalation d'isoflurane, un gaz narcotique assez rapide. Le coût de cette méthode se monte à 2 euros par porcelet. Les pouvoirs publics financent une bonne part du matériel nécessaire. Les mâles entiers représentent tout de même 15% du marché allemand et l'immunocastration, 5% des abattages. Les Pays-Bas sont le pays qui s'est interrogé le plus tôt sur la castration, il y a une vingtaine d'années, sous la pression d'un distributeur Aldi. Le principe, là-bas, c'est de ne pas faire de castration à vif. Les deux solutions existent, l'anesthésie générale du porcelet avec du gaz carbonique et majoritairement le mal entier. Au Danemark, la production est très majoritairement exportée. Les transformateurs, les exportateurs ne veulent pas entendre parler de mal entier à cause du risque de viande odorante. La castration sous anesthésie locale à la procaïne est archi-dominante. Les 7% de mal entier sont destinés au marché local en passant par des petits abattoirs. Enfin, en Belgique, la production de mal entier est assez faible. La castration concerne 80% des porcs mâles. Mais le paysage évolue rapidement parce que l'immunocastration, qui concerne pour l'instant 15% des mâles, est fortement promue par un distributeur Coldreuth, assez implanté dans le pays. Voilà, après ce petit tour d'Europe du cochon, on se rend compte que le mal entier progresse de façon très différente selon les pays en fonction de ses propres conditions de marché. Mais le mouvement va vers la fin de la castration parce que c'est une idée qui s'implante dans la société, tout du moins avant la guerre en Ukraine, qui a remis la priorité sur la production alimentaire. Enfin, il y a d'autres pistes génétiques qui sont explorées, par exemple, repousser l'âge de la maturité sexuelle des porcelets pour retarder l'apparition de l'odeur d'urine du gras, ou encore accélérer leur croissance juvénile pour qu'ils atteignent leur poids d'abattage plus tôt. Mais sur ces points, on est plutôt au stade de la recherche. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Et nous parlons de la fin de la castration à vif des porcelets. Alors, nous avons évoqué les alternatives techniques qui existent. Nous avons fait un petit tour d'Europe et on va maintenant se pencher sur les surcoûts engendrés par la mise en place des alternatives. Donc, Vincent Guyot, l'immuno-castration, il y a quoi comme surcoût pour les éleveurs ? Alors, en fait, aujourd'hui, au niveau français, c'est assez difficile à évaluer puisque l'IFIP, aujourd'hui, a mis en place un simulateur. Donc, ça s'appelle Simalter. C'est un simulateur des alternatives à la castration à vif. Donc, ça permet de, j'allais dire, de simuler l'incidence économique des pratiques alternatives. Et aujourd'hui, cet outil-là, il a été mis en place pour comparer notamment la production de mâles entiers et la production de mâles castrés avec prise en charge de la douleur. Et c'est, j'allais dire, quasiment les deux pratiques qui seront les plus utilisées. Et à ce stade, l'IFIP travaille sur le scénario de l'immuno-castration, mais il n'est pour l'instant pas disponible et il sera disponible dans les prochains mois. Ce qu'on peut dire quand même, par rapport à la comparaison du mâle entier et du mâle castré sous anesthésie, alors, quand on dit mâle, c'est mâle et femelle, puisqu'il faut quand même rappeler que les pores qui sont produits sont à 50% des mâles et à 50% des femelles. C'est un sexe ratio de 50-50 très classique. Donc, en fait, ce simulateur-là a comparé deux scénarios. Donc, comme je le disais, le premier avec femelle plus mâle entier. Donc, en fait, ils reçoivent tous un aliment de type mâle entier enrichi en acide aminé. Et le deuxième scénario, donc, c'est femelles plus mâles castrées avec prise en charge de la douleur et eux reçoivent un aliment classique en engraissement. Bon, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que quel que soit le prix de l'aliment, il en ressort une réduction de la charge alimentaire de l'ordre de 3,30 euros par port avec les mâles entiers. Donc, c'est quand même très nettement favorable. Concernant la main-d'œuvre, il faut compter en moyenne 1 minute 35 par porcelet castré avec prise en charge de la douleur, alors qu'il n'y a aucune charge de travail sur cet aspect pour les mâles entiers. Et donc, en chiffres, ça se traduit par une économie de charge de main-d'œuvre et de dépenses de santé estimée autour de 70 centimes par porcelet sorti. Donc, au total, l'IFIP estime que l'on obtient un gain pour l'éleveur estimé entre 5,15 euros et 5,45 euros en faveur de la production de femelles et de mâles entiers versus le scénario femelles plus mâles castrées avec prise en charge de la douleur. Donc, c'est quand même très important. Et préciser aussi que l'outil Simalter propose un scénario libre pour que chaque éleveur, en fait, puisse construire sa propre analyse personnalisée. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacré à la fin de la castration à vif des porcelets en France, nous allons nous intéresser aux débouchés, possibles pour la viande de mâles entiers. Et pour ça, nous sommes rejoints par Patrick Chevillon, chef de projet qualité des viandes et technologie de battage-découpe à l'Institut du porc, l'IFIP. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, je vais déjà vous commencer. Pourquoi est-ce que cette viande de mâles entiers, elle pose problème dans la filière porcine pour son écoulement ? Aujourd'hui, la viande de mâles entiers présente potentiellement un risque d'odeur de la viande. Donc, les odeurs, c'est des composés qui se concentrent dans le gras. Donc, plus on va consommer un produit gras, plus on risque d'être exposé à cette odeur si le porc est porteur de ces odeurs. Donc, ces odeurs sont liées à la présence d'androsthénone. C'est un dérivé, en fin de compte, produit par les testicules qui se stockent dans le gras, ou le scatol. Là, c'est une petite molécule produite par les bactéries dans le côlon du mâle entier qui se dépose aussi dans le gras. Alors, les mâles entiers, il faut être clair aussi. La grande majorité ne sont pas odorants. On va dire aujourd'hui, pour les gens qui font du tri sur nez humain, ce qui est un impératif quand on fait du mâle entier, 98% des mâle entiers sont jugés non odorants. C'est les résultats que l'on a aujourd'hui dans les abattoirs qui font du nez humain. Donc, c'est une obligation, je pense, pour les filières qui s'engagent dans le mâle entier, le tri par nez humain. Donc, chacun peut mettre en place son propre jury d'experts, nez humain ou technique. s'il y a une qualité sensorielle, on va dire, ou participer aussi à des schémas qui sont plus collectifs, comme la démarche San Malo, un fort mâle odorant qui est promu plus par le collectif aujourd'hui et porté par Uniport Ouest. Donc, c'est une technique qui vise à noter les carcasses de Malentier en cinq notes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les notes quatre et cinq étant des notes très odorantes. On est dans la quatre, donc c'est une note bien prononcée et cinq très, très forte. Donc, au niveau de ces viandes, retenir qu'on a 2% de viande odorante. Donc, il faut arriver à les utiliser. Donc, les parades, pour utiliser ces viandes, c'est, bon, une fois qu'on les a triées par nés humains aujourd'hui, c'est soit les diluer, donc avec, dans des produits de mêlée, à 5 à 20% avec des femelles, des castrés, d'autres malentiers non odorantes. On peut avoir éventuellement l'opportunité de fumer ces produits-là. La fumaison implique une aromatisation par la fumée qui permet de couvrir ces odeurs un peu fortes. Les produits du sec en dilution, je pense que ceux-ci sont secs, au chorizo. Des produits cuits de mêlée en dilution, donc des rillettes, des pâtés, mais il faut rester en dilution. Quand on fait ces produits-là, rillettes ou pâtés, avec que des odorants, on est quand même déçu du résultat. Donc, il faut toujours opérer par dilution. Après, utiliser des ingrédients naturels, des aromatisants naturels. On a une palette de solutions et autant, au début, les industriels qui ont démarré dans le malentier, n'avaient pas forcément de parade immédiate. Aujourd'hui, on les carcasse, sont toutes valorisées en alimentaire. Éventuellement, vous pouvez trouver également des marchés à l'export, parce qu'il y a quelques pays qui sont moins sensibles ou moins exigeants sur ce critère-là. Donc, les carcasses peuvent partir également sur certains marchés exportes, sans doute à un prix moins. Alors, il y a cet aspect odeur sur le malentier. Après, il y a l'aspect aussi quantité de gras. Donc, quand on fait des produits maigres, le malentier va plutôt très, très bien, puisqu'on ne recherche pas le gras et on sait que les composés odorants sont dans le gras. Donc, je vais dire que la charcuterie maigre, globalement, peut se satisfaire assez facilement des viandes de malentier pour faire des jambons cuits qui sont très, très maigres aujourd'hui. Beaucoup d'étiquettes, on voit moins 2% de matière grasse dans le jambon. Donc, ce type de viande sont adaptées, comme les semelles. Par contre, on a un secteur qui est plus impacté. Donc, c'est plutôt la salaison du sec, notamment du jambon sec. Quand on a besoin de couverture de gras pour faire un séchage des jambons lents, eh bien, on est fortement impacté. Donc, le malentier, aujourd'hui, tel qu'il est produit, très maigre et optimisé pour faire du maigre, ne convient pas. Passons à ça, on va sans doute entreprendre des recherches pour faire un malentier un petit peu plus gras. On fait des recherches pour travailler sur l'alimentation et le parcours alimentaire pour les faire un peu plus gras. Voilà. D'accord. Et alors, petite question, parce que moi, j'ai entendu dire qu'on n'était pas tous capables de sentir l'odeur qu'il y avait dans le gras d'un malentier, que certaines personnes étaient sensibles, très sensibles, et d'autres pas du tout. Oui, tout à fait. C'est génétique. Chacun d'entre nous, on a des récepteurs olfactifs dans le nez ou dans le palais. Et on a à peu près, je vais dire, 30-40% des gens qui ne sentent pas l'odeur d'androsténone. C'est donc la phéromone sexuelle du mal produite dans les testicules. Donc, il faut le savoir. C'est vrai qu'autour la table, même dans une famille, tout le monde ne va pas être égaux face à cette problématique d'odeur. Donc, d'office, quand, par exemple, les gens font du neuma en abattoir pour trier les quelques pourcents de carcasses odorantes, systématiquement, les gens doivent être sensibles à cette molécule-là. Donc, il est fait des tests, voire des batteries de tests dans le cadre de la démarche Uniport-Saint-de-Malou pour s'assurer que les gens sentent bien cette odeur. Sinon, on passerait à côté de carcasses qui sont positives pour 60% de la population si jamais le testeur sur la chaîne d'abattage n'était pas sensible à cette odeur-là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nos invités étaient respectivement chefs du service élevage à la France Agricole et chefs de projet qualité des viandes et technologies d'abattage des coupes à l'IFIP. Vous écoutiez Les experts agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Marie-Astrid Battu, Éric Jung. La technique était assurée par Mickaël Ricard. Retrouvez-nous sur vos plateformes d'écoute de podcast. Et bon, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous donner de bonnes notes sur votre plateforme préférée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada